Pas de problème pour les deux Américains, la navette suit son chemin. Présidentiel, les dix candidats se présentent ce soir à la télévision. Une enquête sur la violence après les émeutes raciales de Brixton. La dernière chanson de traînée en exclusivité pour Antenne 2. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Le soir, coucher de soleil sur le globe terrestre, ce n'est pas le titre d'un tableau du haut talent d'un peintre, mais l'exceptionnel spectacle qu'ont pu admirer aujourd'hui John Young et Robert Crippen au travers d'un hublot de la navette spatiale colombia. Une navette spatiale qui tourne toujours sans problème autour de la Terre, comme tournent d'ailleurs deux autres cosmonautes, soviétiques eux, à bord d'un vaisseau spatial, Salyotis. Et après le coucher de soleil, voici la Terre, notre planète, notre seule planète telle que la découvrent les astronautes. Ce bleu, c'est le symbole de la vie, de l'intelligence humaine et du courage qui a conduit les hommes à découvrir ce spectacle. Mais la poésie, ce n'est pas tout. Il faut aussi penser à la mission spatiale. Bob Crippen filme ici le commandant de bord, John Young, portant des lunettes. Ensemble, il vérifie tout et annonce les défauts constatés. Hier, c'était quelques tuiles arrachées. Aujourd'hui, c'est le chauffage qui est un peu faible. Il fait froid, effectivement, dans la navette spatiale. Mais à part cela, tout va bien à bord et le retour pourra normalement s'effectuer demain soir vers 20h30. Antenne 2 vous le présentera dès la fin de la campagne présidentielle, à 20h45, au cours d'une émission spéciale. Oui, jusqu'à maintenant, l'expérience colombien s'est donc déroulée sans un icroche, si l'on accepte la disparition de quelques tuiles de protection. Il n'y aura d'ailleurs pas de suspens jusqu'à demain soir, jusqu'au moment du retour vers la Terre, 31 minutes de descente avec, à certains endroits de la navette, des températures dépassant 1650 degrés. Mais sans fière de science-fiction et sans préjugé de la bonne fin de cette première mission, les spécialistes pensent déjà à l'avenir. Pour eux, le camion spatial américain permettra la véritable conquête industrielle de l'espace. Le décollage de la navette Columbia, c'est effectivement l'ouverture vers la colonisation du dernier continent à conquérir, l'espace terrestre. Avec ce camion cosmique, ce ne sont plus de petits satellites qui tourneront autour de la Terre, mais de véritables usines spatiales. Qu'elles soient habitées ou télécommandées depuis les salles de contrôle terrestres, ces usines vont prendre naissance ici, dans la soute de la navette. Dès les prochains vols, des morceaux de station seront transportés en orbite terrestre. Ce n'est plus du rêve, déjà la NASA s'y prépare activement. Par exemple ici, au centre spatial de Huntsville, dans l'Alabama, des astronautes répètent les gestes de demain. Ils sont sous l'eau, car c'est le seul moyen de simuler l'absence de pesanteur impossible à reproduire sur Terre. Ils bâtissent, construisent, assemblent ce qui sera l'usine de demain, entièrement construite en orbite terrestre. Leur équipement, leurs outils, les matériaux sont déjà prêts. Reste à les essayer vraiment autour de la Terre pour entreprendre la colonisation de l'univers. Ces usines fabriqueront d'abord des vaccins, des alliages de cristaux, et un jour peut-être, des hommes, des terriens, vivront en permanence là-haut. Premier instrument de cette conquête, la navette avec son bras articulé, capable de placer des satellites en orbite, d'aller les chercher s'ils sont en panne, ou encore d'aller récupérer n'importe quel engin, ami ou ennemi, pour l'étudier et, au besoin, le rendre inopérant, le désamorcer. Dans deux ans, la navette emportera dans sa soute un laboratoire très perfectionné, le Space Lab, mis au point par l'Europe spatiale, à bord des scientifiques travaillant en manches de chemise, sans entraînement spatial très poussé, bref, tout le monde, quoi. Et puis, et puis, dans le futur, plus tellement lointains, ce seront de véritables stations comme celle-ci qui seront bâties, des stations où travailleront peut-être un jour nos enfants. Loin tout de même de cette conquête de l'espace qui fait rêver, de nombreux habitants de notre planète n'ont en ce moment d'autre ambition que de survivre. C'est le cas à nouveau à Beyrouth. La capitale libanaise a connu un week-end relativement calme, rien à voir en tout cas avec les combats meurtriers de la semaine passée. Un peu d'espoir donc pour la population chrétienne, qui n'a pas oublié de célébrer la fête des Rameaux ce dimanche. Philippe Rochot et Patrick Derrien sont à Beyrouth pour Antenne 2. Pour plusieurs milliers de chrétiens du Liban, de Beyrouth ou de Zarlay, le dimanche des Rameaux s'est passé dans des abris comme celui-ci, une cave aménagée en dortoir où une cinquantaine d'habitants se sont réunis pour fêter en sécurité l'entrée du Christ à Jérusalem. Colère et humiliation pour ces fidèles qui d'habitude envahissent littéralement les églises, mais la menace des bombardements syriens était encore trop forte. Aucun lieu de culte n'ayant été épargné, les chrétiens ont dû se résigner à fêter les Rameaux dans les caves. Mais cette année, les brins d'olivier des fidèles portaient le ruban noir du deuil au lieu du ruban blanc de la joie, car il n'est pas une famille ici qui ne compte au moins une victime. Et cette cérémonie était surtout un hommage aux morts des bombardements. Le peuple n'a pas voulu se priver de cette fête, il a voulu garder cette joie de la fête dans son cœur et puis de remercier Dieu et de lui demander la grâce, la lumière, afin que tous ceux qui sont responsables de ce qui se passe au Liban sachent bien que l'amour seul peut unir les cœurs et peut rétablir la paix. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas le bombardement, ce ne sont pas les armes qui peuvent unir tous les peuples entre eux. Les rameaux au Liban sont d'habitude l'occasion de processions imposantes dans les rues. C'est la joie. Mais cette année, on a dû tourner en rond dans les caves au bord des larmes. Pourtant, tous ces gens, femmes, vieillards, enfants, auraient pu évacuer leur domicile à l'occasion de la dernière trêve. Ils ne l'ont pas fait. Les chrétiens de Beyrouth ou de Zarlay ne veulent pas abandonner leur maison afin de ne donner aucun prétexte à l'armée syrienne pour avancer ses positions. Reste donc pour les Libanais l'espoir d'une solution politique et on s'y emploie dans plusieurs capitales, notamment à Paris où le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-François Ponsé, avait convoqué hier les ambassadeurs de France à Beyrouth, Damas, Jeddah, Dublin et Moscou. Ce matin, M. Jean-François Ponsé a discuté de la situation au Liban avec le président Giscard d'Estaing. Et à sa sortie d'Elysée, le ministre français a défini les grands axes d'action choisis par la France. M. Jean-François Ponsé. Ces initiatives seront fondées sur un principe central qui est d'ailleurs celui que la France a toujours adopté à l'égard du Liban, à savoir que le retour à la paix, à la réconciliation et à l'unité du pays ne peut se faire qu'autour de ses autorités légitimes, c'est-à-dire du président, du gouvernement libanais et de l'armée libanais. Alors, dans le cadre des Nations Unies, la France souhaite l'envoi d'un représentant spécial, du secrétaire général, pour examiner la situation, voir comment les Nations Unies peuvent apporter leur soutien au gouvernement libanais pour un retour à la paix et voir quelles sont les initiatives internationales qui pourraient être prises pour ramener la paix au Liban. En marge de cette situation d'ailleurs libanaise, une nomination dans les organes dirigeants du mouvement palestinien, celle de Leila Khaled, la première femme responsable d'un détournement d'avion. Sa tentative contre un avion d'Enal avait échoué. Cela se passait en septembre 70, le septembre noir des Palestiniens. Le Premier ministre du Portugal, M. Balcemao, a été lui aussi reçu ce matin par le chef de l'État. Deux informations à l'issue de cette rencontre. D'abord, le Portugal n'insiste plus pour entrer dans le marché commun dès le début de l'année 83. Et ensuite, les restrictions éventuelles apportées par la France à l'immigration ne s'appliqueront pas aux citoyens portugais. Dernière initiative en date du colonel Haddafi, le chef de l'État libyen a proposé aujourd'hui l'établissement d'une union entre la Mauritanie et la République arabe Sahraoui. Et puis 97 peines de mort requises en Turquie à l'encontre de séparatistes kurdes. 447 d'entre eux sont jugés actuellement. Ils sont accusés d'avoir assassiné 243 personnes depuis l'année 78. Après trois jours et trois nuits d'émeute, Brixton, un quartier miséreux du sud de Londres, a retrouvé le calme aujourd'hui lundi. Trois nuits et trois jours d'émeute qui se soldent par près de 250 blessés et plus de 140 arrestations. Et maintenant la Grande-Bretagne essaie de comprendre pourquoi des milliers de jeunes Antillais se sont battus avec autant de violence, sans raison apparente, contre les Bobby, les forces de l'ordre. Ressentie comme un défi par la population, la visite à Brixton dans l'après-midi d'hier du ministre britannique de l'Intérieur, M. William Whitelaw, a été probablement à l'origine de la nouvelle flambée de violence qui a agité la nuit dernière le quartier pauvre du sud de Londres. Toutefois, les affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes, noirs pour la plupart, n'ont pas connu l'intensité de samedi. Le bilan de la seconde nuit est néanmoins d'une cinquantaine de blessés et les dégâts matériels sont importants. Voitures brûlées, boutiques pillées, des images qui commencent à ne plus étonner en Grande-Bretagne, venant après les événements de Notting Hill et plus récemment de Bristol. Le chômage, la nouvelle loi sur la nationalité, la liberté dont bénéficient des groupes néo-nazis, semble les véritables motifs des affrontements. Comme l'écrit d'ailleurs le Times aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un simple problème de maintien de l'ordre. Les policiers ne peuvent que ramasser les débris là où les hommes politiques ont échoué. Plus que 13 jours et oui avant le premier tour et pour les 10 candidats en présence, lundi marque le début de la campagne officielle à la radio et à la télévision. C'est le début de cette campagne qui explique d'ailleurs, vous le saviez déjà, l'heure inhabituelle de cette édition. Chaque soir, sauf le week-end prochain, vous allez retrouver à 20h15 les différents candidats. Vous les retrouverez aussi chaque midi à partir de 2h45. Et notre édition d'antenne de midi commencera donc à midi et 5 minutes. Dans quelques minutes, les 10 candidats s'adresseront à vous, chacun durant 5 minutes. Reste à savoir quels sont leurs droits et aussi ce qui leur est interdit pour chacune de leur apparition dans le cadre de cette campagne officielle à la radio et à la télévision. Ils ont droit, dès qu'ils sont dans le studio, à être maquillés. Ils devraient donc, malgré les fatigues de la campagne électorale, avoir bonne mine et le teint frais. Droit techniquement à ce que le réalisateur utilise 3 caméras dites de plateau. Des caméras de direct semblables à celles qui vous permettent de suivre ce journal d'antenne 2. Droit à un chronomètre bien visible. Il est de la taille d'une horloge. C'est de la régie, le tableau de commande du studio qui est déclenché dès que l'orateur commence à parler. Droit enfin à des invités, par exemple un journaliste qui n'est pas nécessairement un complice et qui l'interroge. Ce qui est interdit maintenant. Pas question d'avoir plus de 3 invités. Pas question d'utiliser des films, même pour évoquer sa petite enfance ou encore sa carrière politique. Pas question encore de recommencer l'enregistrement 45 fois. Les orateurs ont droit à 3 essais pour les séquences de 5 minutes et 2 essais pour celles de 18 minutes. Pas question, enfin et surtout, de profiter de leur temps de parole pour injurier, calomnier ou diffamer. Recommandation presque inutile. Le monde politique ne nous a-t-il pas habitués à une distinction, une politesse et un maintien sans égal ? En fait, et pour conclure, cette campagne est une épreuve vérité. La conviction et la puissance des arguments doivent remplacer les prouesses techniques. Parmi les candidats à cette élection, il y a une femme que les Français connaissent bien depuis sa première apparition à la télévision. C'était en 1973. C'est Arlette Laguillet, déjà candidate à l'élection présidentielle de 1974. Arlette Laguillet, porte-parole du mouvement trotskiste Lutte Ouvrière qui a entamé, comme les autres candidats, une tournée de meetings à travers la France. Jean-Claude Renaud et Frédéric Hausser ont suivi à Tours, cette candidate révolutionnaire. Vous me surprenez. Bonjour. J'étais en train de relire mon texte et... Ni jet, ni hélicoptère pour Arlette Laguille. Le cortège de l'employé de banque, ce sont quelques camarades de Lutte Ouvrière. Dans un vieux cinéma de Tours, 350 personnes l'attendent. Des militants et des sympathisants appelés à financer par souscription la campagne de leurs candidats. La révolution a de petits moyens. La révolution, c'est tous les jours. La révolution, c'est changer la vie, c'est changer les choses. Bon, nous, ce qu'on pense, c'est que finalement, la révolution, c'est même dans les petites choses. Et puis oui, on est révolutionnaire, on n'a pas peur de le dire. Lutte Ouvrière, ce sont des groupes de militants, tous syndiqués, dans plus de 250 entreprises. Pour eux, il s'agit de voter contre Giscard et Chirac, sans pour autant donner un chèque en blanc à Mitterrand au deuxième tour. Seule femme candidate, en 1974, Arlette Laguille avait recueilli 600 000 voix. Elle en espère aujourd'hui trois ou quatre fois plus. Eh bien moi, ce que je souhaite, c'est que les électrices qui représentent plus de la moitié du corps électoral, et pourquoi pas aussi les électeurs, leur fassent voir à ces quatre-là, et fassent en sorte qu'au soir du 26 avril, il y ait au moins une femme, dans les quatre premiers, à la place de l'un d'eux. Monsieur Jacques Chirac était l'invité de la presse anglo-américaine ce midi. Alors, un point essentiel à retenir dans ses propos, un point qui concerne la politique intérieure. En écho, en effet, aux propos tenus par le candidat Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur Jacques Chirac a rappelé ce qu'il comptait faire pour reconstruire la majorité au lendemain de l'élection présidentielle du mois de mai. Nous allons retrouver Monsieur Chirac devant la presse anglo-américaine. En 1974, il y avait une majorité parlementaire. Et de petit geste en petit geste, nous sommes arrivés à une situation où cette majorité est un peu chancelante, il faut bien le reconnaître. C'est le moins qu'on puisse en dire. Alors, je me méfie un peu de ces perspectives de petits gestes. Ce que j'ai dit, moi, c'est que si j'étais élu, je n'aurais pas de petits gestes. Mais j'ouvrirais tout grand, mes bras et mon cœur, à toutes celles et à tous ceux qui, participant à cette majorité, sans aucune distinction d'origine, voudraient s'associer à la conduite des affaires de la France pour son redressement. Alors, je suis sûr, par conséquent, moi, d'avoir une majorité. Pour ce qui concerne M. Giscard d'Estaing, s'il était élu, eh bien, tout dépendrait de son propre comportement. Mais il est certain qu'à cet égard, il faudra qu'il fasse un effort et que le passé ne plaide pas en sa faveur. À Manteau-Ban, un millier de personnes s'étaient rassemblés hier pour écouter M. Michel Crépeau dans le Tarn-et-Garonne. C'est l'un des fiefs historiques du radicalisme français. Le candidat du mouvement des radicats de gauche s'est d'ailleurs surtout employé à justifier sa candidature. Et je vous le dis bien clairement, c'est parce que je suis un homme de gauche que je veux rendre à la gauche cette dimension qui lui a si cruellement manqué. « Et si je vous en ai convaincu, il faut que vous m'aidiez à convaincre les autres. » Et notamment ceux qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous venez faire là-dedans ? » « Vous allez gêner le candidat socialiste. » « Mais moi, je voudrais bien comprendre si vraiment nous ne représentons rien, nous ne gênons personne. » « Si nous représentons quelque chose pour la gauche, alors il faut que nous l'exprimions hautement, fortement, fermement. » Voilà pour ce qui s'est dit durant ces dernières 24 heures. Mais à 13 jours du premier tour de cette élection présidentielle, je crois que l'on peut d'ores et déjà comparer la manière dont les différents candidats ont abordé cette difficile campagne. On peut le faire par exemple aujourd'hui pour le Parti communiste français. Alors le PC a-t-il suivi une seule et même ligne de conduite ? Qu'est-ce qui a caractérisé la campagne de M. Georges Marchais par rapport à celle des autres candidats ? Jean-Michel Mercurole fait le point à 13 jours du premier tour. 12 octobre 1980, Georges Marchais devient candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle. Georges Marchais, c'est le candidat qui est parti le plus tôt dans la course présidentielle, celui qui a tenu le plus grand nombre de meetings depuis bientôt six mois, celui enfin qui donne l'impression d'avoir abordé les thèmes les plus diversifiés au cours de sa campagne. Aux grands meetings nationaux choisis par certains candidats, les communistes ont préféré s'adresser à la France profonde au travers de thèmes qu'ils jugent populaires. D'abord, les immigrés, le PCF dénonce les ghettos installés dans les municipalités de gauche. Ensuite, la drogue qui devient pour un temps un cheval de bataille de la campagne. Le chômage, les jeunes, le PC montre à la Bastille qu'il est capable de se donner l'image du nombre. Candidat anti-Giscard, Georges Marchais oriente plutôt ses coups dans un premier temps contre François Mitterrand. Mais le tournant de la campagne, c'est carte sur table le 23 mars. Pour Georges Marchais, il faut battre Giscard et imposer des ministres communistes dans un gouvernement de gauche. Dès le lendemain, effort de propagande sans précédent et la campagne redémarre à la base. Le thème « Rien ne changera si Georges Marchais ne fait pas un bon score au premier tour, il faut contraindre le président de gauche à l'union et rien ne pourra se faire sans les luttes. » La relance de l'esprit unitaire permet au Parti communiste d'enregistrer en quelques jours la mobilisation de son électorat. En tout cas, le PC le croit et Georges Marchais l'exprime. « Je pense que le message que j'adresse aux Français et aux Français passe bien. » Mais prudent, le PC ne dira pas quel score il souhaite atteindre. Enfin, une dernière déclaration signée du Grand Rabinat de France. La position constante du Grand Rabinat est de n'intervenir en aucune manière, sous aucune forme et à aucun moment dans le domaine électoral. Une déclaration solennelle qui réaffirme donc les propos tenus d'encartes sur table le 12 janvier dernier par le nouveau Grand Rabin de France, René-Samuel Syrah. Fin de ce journal des présidentielles. Économie, restructuration dans le secteur automobile. Renault et Peugeot vont rapprocher leur secteur poids lourd. Renault véhicule industriel va acheter 50% de Dodge, la filiale poids lourd de la société Talbot. Dodge, c'est une société de taille réduite implantée seulement en Espagne et en Grande-Bretagne. C'est un secteur où justement Renault voudrait se placer. Dodge a produit l'an passé 12 000 camions. Mauvaise année pour Sassilor, la société sidérurgique a perdu 2 milliards de francs l'an passé. Raison de ce déficit, la brusque détérioration du marché de l'acier tant en pris qu'en volume au cours du second semestre 80. Après la disparition mystérieuse et le retour d'ailleurs tout aussi mystérieux de la petite Sylvie, le parquet de Paris a ouvert ce matin une enquête pour enlèvement d'enfants de moins de 15 ans avec circonstances aggravantes. C'est un crime qui est passible théoriquement de la peine de mort. La petite Sylvie, elle a été hospitalisée à Trousseau. Elle souffre de la gale. C'est la conséquence probable de l'insalubrité de son lieu de détention. Le boxeur Joey Louis est mort cette nuit à Las Vegas. Il était âgé de 66 ans et surnommé le bombardier noir. Il était considéré comme le plus grand champion que la boxe mondiale ait connu pendant 12 années de 1937 à 1948. Joey Louis avait gardé la couronne de champion du monde des poids lourds. Joey Louis, hélas, aura fait deux combats de trop. Le premier en octobre 51 contre Rocky Marciano. Il allait être battu par KO au huitième round. Le second est le lendemain de cette défaite contre le Fisk. Après avoir gagné des fortunes, le champion déchu n'avait plus un sou. La chance l'avait même abandonné en février dernier alors qu'il était déjà très malade. Le trophée du boxeur du siècle devait lui être remis. Il a fallu annuler la soirée. Les organisateurs étaient partis avec la caisse. Une récompense pour notre ami Jacques Chancel. Son dernier livre Tant qu'il y aura des îles qui est publié chez Hachette et qui est un grand succès de librairie a reçu justement aujourd'hui le prix des maisons de la presse. Charles Trenet, le père de la chanson moderne est en pleine forme depuis cinq ans. Il s'était, vous l'aviez constaté, d'ailleurs éloigné des studios d'enregistrement leur préférant les voyages et la peinture qu'ils pratiquent d'ailleurs depuis toujours. Mais l'ange ou le démon peut-être de la chanson l'ont fait sortir de sa retraite. Alors le revoici avec douze chansons nouvelles et en avant-première pour Georges Bégou mais aussi le journal d'Antenne 2. Je vous propose de découvrir la toujours jeune inspiration de Charles Trenet. Je ne me suis jamais mis à une table en disant je vais écrire une chanson. La chanson se fait plus ou moins toute seule dans ma tête et si je l'écris c'est parce que je la transcris mais je l'écris quand elle est terminée. Charles Trenet, on se demande comment vous avez encore autant de jus aujourd'hui ? Je ne sais pas à quoi ça tient peut-être à la façon dont je vis parce que je vis tranquillement et librement et tout de même que je travaille. Vous travaillez comment ? Beaucoup de mes chansons ressemblent à des peintures des aquarelles surtout et effectivement quand je peins j'ai parfois des idées d'ailleurs ça arrive souvent aussi aux peintres mais alors aux peintres en bâtiment vous savez ils chantent en même temps qu'ils peignent c'est une chose tout à fait naturelle ça de chanter en peignant et j'ai souvent trouvé des idées de chansons en faisant des tableaux. Comment jugez-vous l'époque dans laquelle vous vivez ? C'est-à-dire que je vis dans cette époque et j'essaye de ne pas trop la subir mais je l'aime bien j'aime bien mon époque. Oui vous chantez les motos vous chantez les autos ? Oui mais je suis tout à fait à l'aise dans le temps présent j'aime bien oui finalement le bon temps pour moi c'est maintenant oui je l'aime bien je préfère mon époque avec ses défauts aux époques passées avec leur qualité parce que finalement une époque elle est actuelle avec ses défauts donc on est vivant et le passé le passé on le ressuscite dans les chansons. vrai, 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 vrai dit-on que je rêvais vrai, vrai, vrai je voyais tout en vrai rêve précis par là, par-ci dont mon esprit était farci madame vrai, vrai, vrai cette reine en sabot vrai, vrai, vrai qu'elle s'appelait des abos vrai, ce hippie en oripot vrai, vrai, vrai ce drapeau ce drapeau ce drapeau ce drapeau vrai, vrai, vrai la soirée de famille vrai, vrai, vrai la tasse de gamomine vrai, ce fiolo vrai, ce ballon qui m'emportait loin du salaud vrai, vrai, vrai ce vieux chemin de fer vrai, vrai, vrai qu'il menait en enfer et que Saint-Pierre dans la sous-pierre n'était plus que prisonnier de Lucifer vrai, vrai, vrai le petit pensionnaire qui se trouvait orphelin de sa mère vrai, ce dortoir ses ombres noires toutes en soutane de désespoir vrai, vrai, vrai que parfois le courage me revenait en songeant au bel âge à l'âge d'avenir disait une voix celle d'un frère qui rêvait avec moi vrai, vrai, vrai ce studio qui s'anime vieux ciné solitude sublime qui m'a permis de m'échapper vers des collines plus escarapées vrai, vrai, vrai que souvent on retombe avec un pied parfois dans la tombe et qu'il suffit pour remonter de se dire je vais rire et chanter vrai, vrai, vrai ce que furent ces histoires vrai, vrai, vrai qu'il faudrait pour y croire être à ma place un certain jour quand la vie embrasse l'amour vrai, vrai, vrai ce temps d'adolescence vrai, vrai, vrai cette douce espérance vrai, ce chemin et vrai, ta main vrai, l'amant amie des lendemains vrai, vrai, vrai que les songes existent vrai, vrai, vrai que nous sommes des artistes quand nous rêvons et que nous savons faire de jolies bulles de savon c'est vrai, vrai, vrai qu'aujourd'hui je vous aime souvenir vrai qui se meut en poème quand on peut dire c'est arrivé bien au pire on peut dire j'ai rêvé car des rêves vrais ou faux c'est bien vrai qu'il en faut Laurent, voilà une chanson qui fait penser au printemps ah, tout à fait vrai, vrai, vrai le ciel sera bleu demain comme la mer qu'on voit danser avec tout de même quelques orages de ci, de là voilà, soleil vous voyez au programme et orages les températures relevées ce matin à midi exactement par la météorologie nationale vous voyez elles sont assez élevées pour la saison avec en général plus de 20 degrés particulièrement dans la moitié sud du pays elles étaient même un peu plus élevées vers 16h-17h avec le soleil susnommé la carte de prévision la voici comment va évoluer le temps et bien regardez un anticyclone au nord c'est de l'air stable les pressions vous voyez restent élevées de l'air qui vient du nord-est qui sera un peu plus frais sur le nord demain et une petite dépression ici qui nous apportera des nuages orageux de la Bretagne au sud-ouest puis sur l'Aquitaine je range ma carte et je vous parle de celle-ci les prévisions pour demain au nord de la Seine de la Brume en général au lever du jour puis retour du soleil comme dans pratiquement toutes les régions avec tout de même plus d'orages d'une part là-bas de la Bretagne sur les côtes de l'Atlantique puis dans le sud-ouest et l'Aquitaine ensuite des orages en fin de journée sur les massifs montagneux mais rien de dramatique tout de même c'est bien le printemps témoin en sont les températures que l'on peut prévoir pour demain vous voyez 8 degrés le matin dans le nord il fera frais mais partout 17, 19 et même 25 degrés dans le sud donc du beau temps avec du soleil enfin l'agenda pour conclure ce sera la Sainte Maxime et le coucher du soleil à 20h39 vous pouvez profiter si tout va bien du beau temps ce sont les levées et coucher pour Paris et bien voilà cette édition est maintenant terminée à 20h10 dans un tout petit peu plus donc de 7 minutes ce sera le début de la campagne présidentielle officielle à la radio et à la télévision les 10 candidats chacun pendant 5 minutes vers 21h 21h05 notre magazine question de temps qui sera présenté ce soir par Jacques Abouchard et qui sera consacré au grand défi industriel que nous lancent plusieurs pays d'extrême-orient Taïwan la Corée du Sud et Hong Kong une suite donc à notre journée d'extrême-orient de samedi à minu 10 notre dernier journal avec Hervé Claude et demain à 12h05 antenne 2 midi qui célébrera le cinquantenaire de la télévision et on ne pensait pas il y a 50 ans pouvoir voir un jour les images que nous montrent aujourd'hui les satellites et notamment cette navette spatiale colombia sur les images desquelles nous allons nous quitter bonne soirée à demain midi 5 pour Antenne de Midi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada